En externa, au début on était 25 joueuses, aujourd'hui on était 17, il fallait commencer à aller dans le sens de la compétition de l'afro-basket. Nous avons jugé utile de sélectionner 12 parmi ces 17. Donc nous sommes sélectionnés deux meneuses, Matifal et Bintou Djeme. Chez les Zélières, Kunandao, Yacine Diop, Léna Nyan, Kunandao, Yacine Diop, Léna Nyan, Yaï Irma Djeme et Ndeye Fatou Ndiaye. Chez les Pivot, Fatou Silla. Mamma Rissi, Oumu Khaerissar, Anne-Françoise Diouf et Madjigu Nsen. Fatou Silla, Mamma Rissi, Oumu Khaerissar, Anne-Françoise Diouf et Madjigu Nsen. Voilà les 12 joueuses qui auront l'honneur de défendre l'école du Sénégal. Un choix, les choix étaient très difficiles, très difficiles. Comme d'habitude, mais nous avons pensé aux critères habituels. Le savoir-faire, la compétence. Deuxième point, la complémentation de l'âge anglégieuse. Et troisième, l'état d'esprit. Voilà les trois critères essentielles qui ont prévalu au moment de faire la liste. Et en même temps, je pense qu'il fallait, comme nous l'avons précédé au début, passer à amener du sang neuf dans cette équipe du Sénégal. À l'image de ce qu'ont fait les garçons, je pense qu'il est important qu'au Sénégal, qu'on commence un réjouissement progressif de nos effectifs. Ceux et celles qui étaient là les années passées ont vraiment les honneurs du pays, de la République. Mais je pense que nous sommes arrivés à un moment où il est fondamental de renouer nos effectifs, de donner la chance à des plus jeunes pour qu'elles puissent. Sous-titrage ST' 501